La Côte d'Ivoire produit 400 000 tonnes de déchets par an, un résultat qui place le pays au rang des pollueurs au niveau mondial. Pour en venir à une moyenne réduite, des initiatives sont prises, telles que cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en vue d'informer et sensibiliser les médias et ONG sur les solutions à la pollution plastique. Oui, il est possible de faire changer les mentalités des populations, d'impulser des arguments forts au profit des gouvernants et des leaders pour la prise de décisions relatives aux différentes thématiques environnementales. Mais une telle ambition ne saurait prospérer dans le temps et l'espace si les acteurs des médias que vous êtes ne maîtrisez pas les enjeux, si vous n'êtes pas formé et informé sur les questions ou thématiques de l'environnement et plus précisément celles des solutions plastiques. À l'exposé des panélistes, la solution première prônée est l'économie circulaire, modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leurs valeurs. Aujourd'hui, l'utilisation des ressources naturelles doit être rationnelle. Il faut qu'on arrête l'économie du jetable et on utilise une économie qui est en fait une économie basée sur la réutilisation et la rationalisation de l'utilisation des ressources naturelles. Vous pouvez voir en ville qu'au niveau industriel, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le recyclage, qui sont dans la substitution du plastique, etc. Donc la Côte d'Ivoire fait énormément d'efforts. Et donc je pense que si on continue dans cette trajectoire, on va pouvoir atteindre les objectifs fixés en termes de réduction de la pollution. Du fait de ses efforts dans la gestion environnementale, la Côte d'Ivoire a été désignée comme pays hôte devant abriter le 5 juin prochain la célébration de la 50e Journée mondiale de l'environnement 2023 sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Sous-titrage Société Radio-Canada